Surprise dans cette émission, je ne l'ai pas annoncé au début, oui, bien sûr, nous avons l'interview de celle qu'on appelle Elsa Fila. Elsa Fila depuis Pointe-Noire, oui, nous a réservé l'interview pour nous parler, oui, de son album et puis de cette chanson que nous allons suivre après son interview. Oui, la chanson qui dit Enjaillement, donc suivez l'extrait de celle qu'on appelle la diva, la reine, moi je l'appelle la mama, c'est Elsa Fila. Ouais, princesse sucrée, suivez son interview et qui sera couplée avec son clip Enjaillement. Et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 L'album Aromagique est sorti depuis ce 20 mars dernier 2024. Le bilan, il est satisfaisant, tout en sachant qu'on a pu atteindre un million de vues quand même. C'est un grand boulot, c'est beaucoup de promotion et de matacage pour notre communauté congolaise et peut-être ailleurs. Donc, c'est super et on est fiers, je pense que la villa 203 en s'avoue. C'est une reconnaissance que je cherchais, qu'on a demandé depuis mon producteur et moi, qui lui avait déjà cru en moi en tant qu'artiste chanteuse. Et donc, pour moi, c'est une satisfaction, c'est une reconnaissance. Vous avez vu ce qu'on pensait de moi et je pense qu'on a travaillé de notre mieux à essayer de rendre un album fiable et qualitatif. Et donc, ça a payé pour ça. On espère avoir encore plus, un million, deux millions. On est quatre millions d'habitants, plus les résidents. Donc, on peut atteindre encore deux millions ou trois millions, si on peut, si on veut bien. Dans l'album Arôme Magique, on a quelques chansons comme ça, pépites de danse, de gaieté. Et en jaillement, c'était bien calibré là. C'est vraiment le moment, on se dit, ça y est, les enfants sont en train de passer leurs examens. Le bac est passé, bientôt le bœuf pucé. Et enfin, le temps de se reposer et de déstresser en s'enjaillant. J'espère qu'ils vont danser et qu'ils vont faire leur kermesse et commerce de vacances avec en jaillement. La vidéo d'enjaillement a été réalisée, écrit le scénario par Ali Mouladi. Le producteur est réalisé par NG Mavungu Productions, NG Productions, qui vous connaissez tous. Et avec des jeunes talents, des danseurs du groupe DS, et ces beaux participants que vous avez trouvés qui ont vraiment joué le jeu. Surtout, je tiens à dire merci aussi à nos sapeurs, quand vous voulez, parce qu'on avait vraiment besoin de les présenter. Et Li Liman a bien donné son temps pour venir participer à cette aventure-là. Donc, je leur dis merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Un repertoire de trois albums et un maxi-single. Je pense qu'on peut passer des bons moments pendant une heure, deux heures en live avec le public. Et c'est bientôt. C'est pour bientôt. Je remercie encore l'émission Musique entre les lignes, Télé-Congo et toi, Fred Bococo. Merci, parce que surtout, pour ces un million de vues, je veux remercier tous les intervenants de la communication, nos journalistes, nos influenceurs, tous ceux qui ont cru en moi et qui ont participé massivement à faire connaître Arome Magique tout de suite dès qu'il est sorti. Pour ce clip qui a été tourné par M.G. Guélor Mavongu, un jeune frère que j'ai découvert, talentueux, et je remercie aussi mon producteur, La Villa 203. Et lui-même, Ali Mouladi, qui est aussi un artiste, un chanteur, mais qui depuis un moment a mis un peu de côté sa chanson. Il a pris la casquette de producteur manager, soit pour La Villa, soit pour moi surtout, et a donné le meilleur de lui-même pour qu'on arrive à tout ce que vous voyez là. Et donc, je n'oublie pas de lui dire merci, d'avoir mis sa personne artistique en pause un moment pour moi. Surtout vous, les fans, qui avez cru et me porter, et partager ce moment personnel, ces chansons. Et merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 C'est parti